Comment ajouter ou retirer un Possessable Acteur du Level Sequence avec C++ dans Unreal? Des Possessable Acteurs, c'est simplement des acteurs qui sont en ce moment dans vos niveaux que vous les mettez dans le séquenceur pour pouvoir les contrôler. Donc aujourd'hui, on va les mettre dans le séquenceur et dans les prochaines vidéos, on va pouvoir les contrôler. Donc, on est parti. Et donc, dans notre Defile, aujourd'hui, on va se rajouter trois fonctions. Une fonction Helper pour pouvoir retrouver les acteurs qui sont déjà dans le Level Sequence et une fonction pour ajouter les acteurs et une fonction pour retirer les acteurs qui sont dans le Level Sequence en ce moment. Donc, notre nouvelle classe est juste ici, complètement vide, sauf les trois fonctions qu'on utilise aujourd'hui. Donc, nos trois fonctions juste ici. Première fonction, c'est GetActorGIDFromLevelSequence. Donc, on va retrouver le ID, le FGUID de notre acteur. On va le retrouver à partir de notre acteur. Évidemment, on a notre acteur dans notre niveau et on va trouver le ID de notre acteur. Et pour pouvoir faire ça, on va aussi avoir besoin du Level Sequence Path. Donc, dans quelle Level Sequence qu'on est en train de chercher notre acteur? Donc, on va loader le Level Sequence et on va essayer de trouver l'acteur à l'intérieur. Et une fois qu'on va l'avoir retrouvé, ça va nous retourner un ID. C'est comme ça que le séquenceur fonctionne. Toutes les actions qu'on va devoir effectuer sur le Level Sequence doivent passer par un GUID. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Donc, ici, on va avoir une belle petite fonction qui va nous permettre de retrouver le UID d'un acteur en lui passant l'acteur directement. Donc, ça, c'est notre fonction Helper qu'on va réutiliser à plusieurs endroits. Ensuite, on a une fonction pour ajouter un acteur dans le Level Sequence. Donc, Add Acteur into Level Sequence. On lui passe l'acteur, évidemment, qu'on veut rajouter à l'intérieur du Level Sequence. Et on lui passe aussi le Path du Level Sequence dans lequel on va ajouter notre acteur. Aussi simple que ça. En retour, la fonction va aussi nous retourner le ID du acteur qui vient d'être rajouté dans le séquenceur. Juste au cas où vous voulez le sauvegarder à quelque part ou l'utiliser dans notre cas où on ne va pas l'utiliser. Mais si jamais vous voulez, il va être disponible. Et finalement, la dernière fonction, ça va être Remove Acteur from Level Sequence. C'est aussi simple. On lui passe l'acteur qu'on veut retirer du Level Sequence. Et on lui passe le Path du Level Sequence. Et la fonction va simplement retirer l'acteur du Level Sequence s'il est déjà à l'intérieur. Donc, voilà. C'était les trois fonctions qu'on va faire aujourd'hui. Donc, maintenant, on peut passer au CPP. Et ici, comme d'habitude, on va commencer par nos Includes. Et aujourd'hui, on va avoir besoin de deux Includes. Le Level Sequence, parce qu'on veut modifier le Level Sequence, évidemment. Et le Movie Scene, parce que techniquement, nos tracks se retrouvent à l'intérieur du Movie Scene qui se trouve à l'intérieur du Level Sequence. Donc, on va avoir besoin du Movie Scene pour pouvoir le modifier. Le Movie Scene qui se trouve dans un nouveau module. En fait, le Level Sequence module aussi n'est pas un module qui se trouve dans le build de .cs par défaut. Donc, il faut faire sûr de l'inclure, le Level Sequence. Et il faut aussi inclure le Movie Scene que moi, il me manque dans mon projet. Donc, je vais aller dans mon build de .cs. Et ici, je vais juste m'assurer mon Level Sequence qu'il est bien là. Donc, mon Level Sequence est juste ici. Et en juste en dessous, je vais me rajouter le Movie Scene. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir besoin de ce nouveau module-là qu'on n'a jamais utilisé avant. Donc, voilà. Movie Scene dans le build.cs, Level Sequence dans le build.cs. Maintenant, on peut retourner dans la CPP. Et on va focusser sur nos fonctions. Donc, la première fonction, c'est Get Actor Go ID from Level Sequence. Donc, on a notre acteur, on a notre Level Sequence. Et on va trouver le ID de notre acteur. Donc, première étape, ça va être de valider que notre acteur est valide. Parce que si l'acteur est égal à nul, et bien l'acteur n'est pas valide, on ne peut pas trouver le ID de cet acteur-là parce qu'il n'existe pas, évidemment. Donc, ici, je vais simplement regarder si mon acteur est nul. Si mon acteur est nul, je vais simplement dire que ça n'a pas été un succès parce que je ne suis pas capable de retrouver le UID de notre acteur parce que, eh bien, notre acteur n'est pas valide. Donc, voilà. On va retourner immédiatement à dire que ça n'a pas fonctionné. Ensuite, la deuxième étape, c'est de s'assurer que le Level Sequence est valide. Donc, pour ça, on va devoir le loader. Donc, ici, je vais me faire un static load object pour loader mon Level Sequence à partir de mon path. Donc, j'ai converti mon path en Level Sequence. Maintenant, j'ai mon Level Sequence dans lequel je peux regarder et trouver pour savoir si mon acteur est présent. Mais avant de regarder si mon acteur est présent, je vais m'assurer que le Level Sequence est valide, évidemment. Parce que si jamais je n'ai pas été capable de loader mon Level Sequence parce que le partenaire n'est pas valide ou quelque chose comme ça, je ne vais pas être capable de trouver l'acteur à l'intérieur parce que, eh bien, le Level Sequence n'existe pas. Donc, je vais simplement dire que ça n'a pas été un succès. Je n'ai pas été capable de trouver le ID de mon acteur parce que le Level Sequence n'est pas valide. Donc, maintenant qu'on sait que le Level Sequence est valide dès que mon acteur est valide, je peux chercher à l'intérieur de mon Level Sequence pour retrouver mon acteur, pour retrouver le ID de mon acteur. Donc, avec un FindBindingFromObject, on peut lui passer l'acteur qu'on recherche. Donc, j'ai mon acteur juste ici, ainsi que son contexte. Dans notre cas, le contexte de notre acteur va être évidemment le World qui contient notre acteur. La raison pourquoi qu'on doit spécifier le contexte, c'est parce que cette fonction-là ici nous permet de retrouver tous les différents types de bindings qui se retrouvent à l'intérieur du Level Sequence. Donc, il peut avoir des components, il peut avoir des acteurs spandés dynamiquement et ainsi de suite. Donc, le contexte peut varier dans ces cas-là. Donc, dans notre cas, c'est super simple parce que nos acteurs, leur contexte ne peut pas vraiment changer. Ils se retrouvent à l'intérieur d'un World. Donc, on prend le World de cet acteur-là pour trouver le contexte de notre acteur. Mais plus tard, on va réutiliser cette fonction-là avec des contextes différents. Donc, vous allez voir à quoi ça sert un peu plus en détail un peu plus tard. Mais pour l'instant, c'est super simple. On prend simplement le World de notre acteur. Ça va nous donner le contexte dans lequel notre acteur se retrouve. Et avec toute cette information-là, le Level Sequence devrait être capable de nous retourner le ID de notre acteur. Donc, on retrouve notre ID juste ici. Et ensuite, je veux simplement m'assurer que le ID est valide juste pour retourner les informations à l'utilisateur. Donc, si je regarde si mon UID est valide, ça va me dire si la fonction a été un succès ou non. Et ensuite, j'écris un petit message pour dire que ça a été un succès ou non, dépendant si le ID est valide. Et bien sûr, en Output, je retourne le UID parce que c'est ça l'utilité de notre fonction. On peut retrouver le ID de notre acteur. Voilà. Donc, ça, c'était notre première fonction. Maintenant, on peut passer à la prochaine. La prochaine fonction, c'est celle qui va ajouter notre acteur à l'intérieur du Level Sequence. Et en fait, la première chose qu'on va faire quand on va commencer cette fonction-là, c'est de s'assurer que l'acteur n'est pas déjà à l'intérieur du Level Sequence parce que la logique qui va suivre ne va pas s'assurer que l'acteur n'est pas déjà présent dans le Level Sequence pour nous. Il faut le faire manuellement. Et en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans un Level Sequence, vous ne pouvez pas vraiment avoir plusieurs fois le même acteur. Ça va causer des problèmes. Donc, ici, on va simplement s'assurer que l'acteur n'est pas déjà dans le Level Sequence. Et pour ce faire, on va simplement essayer de retrouver le ID de notre acteur. Donc, getActorGrid from Level Sequence en lui passant l'acteur et le Level Sequence, évidemment. Ça va nous retourner un ID. Un ID qu'on peut simplement regarder ensuite s'il est valide. Si l'ID est valide, ça veut dire que l'acteur se trouve déjà dans le Level Sequence. Donc, je ne peux pas le réajouter. Donc, je vais simplement dire que ça n'a pas été un succès. Je ne peux pas ajouter mon acteur dans mon Level Sequence parce qu'il est déjà là. Donc, je vais simplement retourner le ID de mon acteur parce que ma fonction retourne le ID. Donc, pourquoi pas retourner le ID quand même? Mais je ne vais pas essayer d'ajouter mon acteur à l'intérieur de mon Level Sequence parce qu'il est déjà présent, évidemment. Mais là, maintenant qu'on sait que l'acteur n'est pas présent dans le Level Sequence, il faut faire la même chose qu'on a fait dans la fonction précédente. Donc, il faut s'assurer que l'acteur est valide. Donc, on essaie de regarder pour savoir si l'acteur est nul. Si l'acteur est nul, je ne peux pas l'ajouter à l'intérieur du Level Sequence parce que l'acteur est nul, évidemment. Et ensuite, je vais essayer de loader mon Level Sequence pour pouvoir ajouter mon acteur à l'intérieur. Donc, je load mon Level Sequence et je m'assure que le Level Sequence n'est pas invalide. Si le Level Sequence est valide lui aussi, donc on a notre acteur de valide, Level Sequence est valide. Là, on va pouvoir enfin ajouter notre acteur à l'intérieur du Level Sequence de cette façon, juste ici. Donc, en castant notre Level Sequence vers un U-Movie Scene Sequence, ça nous donne accès à la fonction Create Possessible. Et la fonction Create Possessible va simplement prendre notre acteur en input et le mettre à l'intérieur du séquenceur pour nous. Et en plus, en plus de l'ajouter dans le séquenceur, elle va nous retourner le ID de l'acteur qui vient de se retrouver dans le Level Sequence. Donc, c'est parfait. On a ajouté notre acteur à l'intérieur du Level Sequence. On a notre ID. On peut simplement dire que la fonction a été un succès parce que j'ai bien réussi à ajouter mon acteur à l'intérieur du Level Sequence. Parfait. Aussi simple que ça, on retourne le ID et on est content. La fonction Addactor Into Level Sequence est finie. Maintenant, on peut passer à la fonction qui retire les acteurs du Level Sequence. Donc, je vais descendre en bas complètement pour cette dernière fonction-là. Donc, pour retirer un acteur du Level Sequence, on va simplement commencer par essayer de trouver l'ID de notre acteur à l'intérieur du Level Sequence pour savoir s'il est présent à l'intérieur. Donc, même début de fonction, Get Actor Good From Level Sequence, ça lui passe un acteur et le Level Sequence, évidemment. Ça va nous redonner un ID. Un ID qu'on peut simplement regarder s'il est valide parce que s'il n'est pas valide, c'est que l'acteur n'est pas à l'intérieur du Level Sequence. Donc, il va seulement être valide si l'acteur est présent dans le Level Sequence. Donc, s'il n'est pas valide, je peux simplement retourner directement parce que l'acteur n'est pas dans le Level Sequence. Donc, je ne peux pas le retirer. Il n'est déjà pas là. Donc, c'est parfait. La fonction est terminée. Mais par contre, si le UID est valide, ça veut dire que notre acteur se trouve bien à l'intérieur du Level Sequence et là, on va essayer de le retirer. Donc, premièrement, encore une fois, on load le Level Sequence parce qu'on a juste un path en input. Donc, ici, on va loader le Level Sequence. Ça va nous donner notre objet duquel on peut retirer notre acteur. Donc, premièrement, il faut détacher l'acteur de la track parce que, dans le fond, la façon que ça fonctionne dans notre Level Sequence, on ajoute des tracks et des acteurs et on les lie ensemble. Donc, dans notre cas, comme on veut retirer notre acteur de notre Level Sequence complètement, on va devoir tout d'abord commencer par le détacher de sa track. Donc, on détache l'acteur de la track en utilisant Unbind Possessible Objects en lui passant le ID de notre object qu'on veut unbind et qu'on veut détacher et une fois qu'il est détaché de la track, là, on peut simplement supprimer la track de notre Level Sequence. Donc, dans notre Level Sequence, dans le Move-in Scene qui se trouve à l'intérieur du Level Sequence, on peut simplement appeler Remove Possessible pour enlever la track qui se trouve à l'intérieur du Level Sequence en lui passant le GUID de notre track. Évidemment. Et là, ça va nous dire si ça a bien fonctionné. Donc, on va savoir ici si ça a été un succès ou non. Et ensuite, on peut simplement retourner un petit message d'information à l'utilisateur pour lui dire si ça a bien fonctionné ou non. Et maintenant, c'est le temps d'aller en Unreal pour tester tout ça. Donc, dans Unreal, j'ai un monde et dans mon monde, j'ai un acteur qui est mon petit Wire qui est juste ici et j'ai un Level Sequence juste à côté. Le Level Sequence, c'est le Level Sequence que j'ai juste ici. On voit qu'il n'y a rien à l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est ajouter le Wire à l'intérieur du Level Sequence en utilisant les fonctions qu'on a créées en C++ il y a quelques instants. Et on va faire ça à l'aide de notre petite interface qu'on a juste ici. Donc, Adremo Vector from Level Sequence. On va lui passer le pad du Level Sequence duquel on veut ajouter notre acteur ou retirer l'acteur ou getter notre acteur qui se trouve à l'intérieur du Level Sequence. Donc, j'ai trois boutons ici. Un add, un get et un remove et on va utiliser ces boutons-là pour appeler nos fonctions. Si je vais dans le graph ici, on peut voir que je vais simplement appeler mes fonctions add actor into Level Sequence, get actor guid from Level Sequence et remove actor from Level Sequence. Pour l'acteur, je vais simplement faire un get actor of class parce que ça va être plus simple. Je vais simplement prendre le premier acteur que je trouve dans mon monde et je vais spécifier que je veux que ce soit un acteur de type Skeletor Mech. J'ai seulement un Skeletor Mech dans mon monde donc ça devrait toujours fonctionner. Donc, get actor of class, mon Skeletor Mech, ça devrait me retourner mon Warrior que je peux décider d'ajouter à l'intérieur de mon Level Sequence et ici, ça va être simplement le pad de mon Level Sequence. Toujours le même pad pour les trois Function Call qu'on a juste ici. Parfait. Donc, on va aller tester voir si ça fonctionne. Je vais retourner ici. Je vais ouvrir mon éditeur d'utilité Widget, scroll dans juste en bas et maintenant, on va faire un get actor. Vu qu'il n'y a pas d'acteur OK, parfait. Je vais essayer d'ajouter un acteur. On voit que ça a bien ajouté mon acteur ici. Mon Skeletor Mech juste là, c'est le même acteur que j'ai dans mon niveau donc mon Skeletor Mech est ici. C'est le même que dans mon Level Sequence donc ça a bien fonctionné. Si je refais add une deuxième fois, je ne suis pas capable parce qu'il est déjà à l'intérieur du Level Sequence. Si je fais un get cette fois, le get fonctionne bien parce que l'acteur est bien à l'intérieur du Level Sequence et si je fais un remove, ça devrait le retirer. Et voilà, l'acteur n'est plus à l'intérieur du Level Sequence. Si j'essaie de faire un remove une deuxième fois, une troisième fois, une cinquième fois, ça ne fonctionne pas parce que l'acteur n'est pas présent à l'intérieur du Level Sequence. Donc on peut faire des add remove, add remove autant de fois qu'on veut. Le get fonctionne seulement si l'acteur est présent dans le Level Sequence sinon le get ne fonctionne pas évidemment. Donc voilà, ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501